Bonjour à tous et bienvenue sur Petit Plain. J'espère que tout le monde s'est porté très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un goûter de la rentrée scolaire. Ça y est, c'est la fin de vacances. Dès ce lundi, c'est l'école. Voilà. Ceci dit, je nous propose un goûter avec des ingrédients simples que nous avons déjà peut-être dans nos placards. Il s'agit bien du chocolat. Du chocolat que je viens de découper en petits morceaux de noix que je vais concasser. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez concasser un peu plus gros ou encore un peu plus petit. Et ensuite, je passe à la préparation de la pâte. Donc, j'ai prévu 400 grammes de beurre. Je vais garder une petite partie. Du sucre. Si vous avez du sucre en poudre, tant mieux. Une pincée de sel. Je vais tout mélanger. Et ensuite, je viens ajouter des jaunes d'œufs. De la farine. Autrefois, on était en mesure de s'acheter, de goûter. Moi, je me rappelle encore que je pouvais dépenser 60 euros par mois pour en goûter d'un mois. Et là, encore, il faut savoir que c'était pour deux enfants. Mais avec le temps, j'ai compris que déjà, ils ne mangeaient pas de trucs sains. Que je pouvais réaliser moi-même un goûter sain. Donc, je viens ajouter une petite cuillère d'extrait de vanille. Un peu d'eau. Et je mélange bien ma pâte. Donc, je disais qu'aujourd'hui, c'est plus pratique et surtout plus économique de réaliser soi-même son goûter. Les goûters pour les enfants. Je parle bien de la France. C'est sacré. À 16h, les enfants doivent goûter. Même si vous ne venez avec rien, ils vont vous demander à tuer un petit truc à grignoter. C'est sacré pour eux. Voilà, j'ai pris la moitié de la pâte. Et je viens ajouter les restes du beurre. Vous vous écrasez pour faciliter le mélange. Du chocolat. Les doigts. Et je mélange bien. Je vais garder au frigo pendant 20 minutes. Mais bon. Tout ce que j'ai fait, je n'avais pas le temps. Après, j'ai dû garder un peu plus longtemps. Dans un film alimentaire, vous allez former un boudin. Un boudin, un boudin. Ça faisait rigoler les enfants quand ils m'y voyaient faire ça. Ben, tu es en train de jouer avec la pâte. Non, mais je ne joue pas avec la pâte. Alors, j'avais laissé beaucoup plus longtemps parce que j'avais autre chose à faire. Mais sinon, vous pouvez juste laisser 20 minutes au frigo. Je viens découper avec le couteau. Vous pouvez voir que c'est assez dur. C'est parce que ça a traîné au frigo. Les enfants adorent du chocolat. Si vous voulez des cookies pleins de chocolat, c'est mes enfants. Donc, j'en ai mis encore plus au-dessus. 20 minutes à 200 degrés. Et voilà, nos cookies sont prêts. C'est des cookies au chocolat noix. C'est super, super bon. C'est délicieux. C'est fondant à l'intérieur. Regarde-moi ça à l'intérieur. Ouh là 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 là. Ça donne envie. Donc, je vais laisser refroidir. Je vais vous montrer un peu ce que je fais avec les restes de la pâte. Donc, avec une petite duie, j'ai fait un peu de design. Question de réaliser des jolis biscuits. Donc là, c'est un goûter pour toute la semaine. Donc voilà, enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés, voire moins que ça. Ça dépend de four. Et voilà. Ensuite, j'ai payé cette petite boîte à biscuits à 55 centimes action pour chaque enfant. Ainsi que deux bouteilles d'eau en inox. C'est 350 millilitres à 3,50 euros à majeu de dépôt. Donc, j'espère que vous avez aimé. Likez et partagez. On se voit à la prochaine.